Chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020 et la presse se joue par le de bon nombre de sujets, parmi lesquels la taxation sur le prix des téléphones. Mutation parle d'une corde au cou qui va peser sur les consommateurs de téléphonie de tablette. Le quotidien de la rue de l'aéroport propose un dossier sur les différentes réactions à cette collecte numérique de la taxe douanière sur ses appareils auprès des utilisateurs dès le 15 octobre. C'est un dossier à lire en page 4 à 5 du journal, parution de ce mardi. Parmi ces réactions, le messager nous propose essentiellement celle du député SDF, l'honorable Jean-Michel Nintieu, qui, d'après les indications du messager, estime que cette mesure cache mal l'incapacité du gouvernement à boucler ses engagements budgétaires. Cette idée est également relayée par Émergence en pied de une, qui titre « Cameroun, le mine-postel planche sur les niches de recettes non fiscales à recouvrer ». Plus de précisions en page 2 du quotidien Émergence, paru en course que ce mardi 13 octobre 2020. Nous restons avec Émergence pour évoquer le redécollage manqué de la Camerco attendu ce lundi 12 octobre 2020. Dans les airs, après plus de 7 mois d'inactivité à cause du coronavirus, cette reprise de vol interne à printemps ne se fera que dès le 17 octobre. Reparlons taxation sur le prix des téléphones avec l'essentiel du Cameroun. Le billet hebdomadaire d'information et d'analyse souligne en une que deux voix commencent à se lever contre le paiement par les consommateurs des droits de douane sur les téléphones et les terminaux téléphoniques, alors que ce nouveau dispositif controversé entre en vigueur le 15 octobre prochain. Tout savoir sur cette taxe qui fâche en page 2 de l'essentiel du Cameroun, parution de ce mardi. Et l'essentiel du Cameroun qui évoque également cet autre sujet d'actualité en pied de une, l'inauguration de nouveaux équipements nautiques au port de Douala-Bonaberry. Le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouté, qui est dans la ville depuis hier, présidera la cérémonie d'inauguration prévue pour 11 heures. Et pour terminer cette édition de la revue de presse, prenons Cameroun Tribune pour parler sécurisation des biens et des personnes dans la ville de Douala. Le journal nous fait savoir qu'après les agressions en masse enregistrées de ce côté du pays récemment, la police et la gendarmerie ont interpellé 39 suspects, supposés membres d'un gang communément appelé « microbe ». Le journal indique qu'ils sont sous mandat de dépôt à la prison de Neubel, tel qu'annoncé par le gouverneur de la région lors d'un point de presse hier lundi 12 octobre. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité vue par la presse ce mardi. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres contenus intéressants sur nos chaînes YouTube, JDC+, TV et Journal du Cameroun Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada